Rencontre avec Aline la Byzantine, une visite ludique de Besançon, proposée par Karine Fioulot pour Contenu & Compagnie. Épisode 2 Bonjour, moi je m'appelle Aline et je vis dans cette belle ville de Besançon. Mais quoi encore ? Qu'est-ce qui fait ce petit bruit-là ? Tu l'as entendu ? Non ? Mais si, un petit bruit... Bon, passons. Sortons maintenant. Direction le Pont-Battant. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est le plus ancien de Besançon, puisqu'il date des... Allez, devine ! On a vu un casque tout à l'heure. Oui ? Bravo les Romains ! Et pendant longtemps, il a été le seul pour traverser la rivière, le Doubs. Juste à côté, c'est un quartier commerçant. Il y a encore quelques maisons d'origine médiévale. Il regarde là-haut. Oui, oui, oui. Tout là-haut, tout là-haut. Les quatre dernières gargouilles de Besançon, sur la façade du bel hôtel de Champagnie, qui date surtout du XVIe siècle, en fait. Mais ce bruit encore, mais ça ne peut pas être les gargouilles. Ça, c'est sûr. Ça n'est toujours pas toi. Mais tu as bien entendu. Tu ne trouves pas ça louche ? Que ce petit bruit nous suive ? Bon, faisons comme si on ne l'entendait pas. Continuons. Nous voilà au bord du Doubs. Tu vois ces immeubles arcades tout le long du quai ? Quelle régularité, quelle sobriété, quel classicisme, n'est-ce pas ? Eh bien, ce sont des frères qui les ont construits. Ils s'appelaient Roblin. Et ils ont vécu au XVIIe siècle. Aujourd'hui, on l'appelle le Quai Vauban. Ah oui, tu le connais, lui, n'est-ce pas ? Eh oui, bien sûr, grâce à ces fortifications. Il y a 14 sites aujourd'hui, partout en France, qui sont classés par l'UNESCO au patrimoine mondial. Qu'est-ce qu'il est fort tout de même, ce Vauban ? Heureusement que Louis XIV l'a eu. Mais encore ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Bon, je disais que, heureusement que Louis XIV l'a eu pour fortifier les forteresses aux frontières du... Mais oh, mais... Bon, je continue. Aux frontières du royaume. Mais c'est agaçant ce bruit, non ? Bon, partons vers la citadelle. Allons-y, allons-y. En chemin, trouvons-nous un sandwich. Il nous faut des forces pour monter jusque là-haut. Ce serait parfait si nous pouvons en manger un au comté et à la saucisse de morteau. Ce sont deux spécialités d'ici, si bonnes, si succulentes. Ça n'est pas très léger, c'est vrai. Mais c'est local, c'est bien d'ici. Et puis, on ne s'est pas arrêté depuis ce matin. Moi, j'ai faim. Pas toi ? Délicieux, n'est-ce pas ? N'est-ce pas cette grosse saucisse chaude ? Juste salée, grasse comme il faut. Avec son jus qui coule dans la mie de pain. Et de l'autre côté, le morceau de comté qui résiste un peu sous la dent. Miam, 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 je ne sais pas vous, mais moi, je me régale. Au fait, en passant, regardez ces façades dans la grande rue qui suit le tracé d'une via romaine. Et oui, ces façades, elles sont bleues et beiges, bicolores. C'est parce que les bâtisseurs de l'époque ont utilisé de la pierre de chayuze, qui est étonnamment de ces deux couleurs. Elle est extraite dans une carrière voisine. Arrêtons maintenant de parler, parce que là, ça va monter dur. Et oui, la citadelle est à plus de 100 mètres au-dessus de la ville. Ça y est, nous y voilà. Tout en haut. Fatigant, non ? Ouh là là ! Mais bon, on a gagné une belle vue. Retourne-toi donc. Voilà ta récompense. Ouf. Tu comprends mieux pourquoi les séquoines, les romains et les français ont trouvé cet emplacement stratégique. Quelle vue tout autour, n'est-ce pas ? Bon. Ça y est ? Tu as fini de contempler ? Allez, on continue. Commençons par le spectacle multimédia dans la chapelle. Entre donc. Allez, allez, n'aie pas peur. Oui, c'est sombre. Mais ne t'inquiète pas, il ne va rien t'arriver. Ou presque. Bon. Te voici au cœur de notre histoire. Oui, ici, à Pesanson. Regarde bien les projections sur les murs et le plafond. Je te retrouve dehors. À tout à l'heure. Alors ? Sympa ce spectacle, non ? Et intéressant. Tu dois tout savoir sur ma ville et sa citadelle, conçue par le fameux Vauban, maintenant. Tiens, une petite interro-surprise pour voir si tu as bien tout suivi. Alors, en quelle année a-t-il imaginé la citadelle ? Oui, Vauban. Oui, bravo, en 1674. Et combien compte-t-on de kilomètres de murailles ? Oui, 10, encore bravo. Quelle mémoire ! Et comment s'appellent les constructions qui ponctuent ces remparts ? Des demi-bastions ? Des tenailles ? Oui, très bien ! Oui, il y a aussi des guérites, courtines, tours et autres demi-lunes. Je suis d'accord avec toi. Ce sont d'étranges noms. Mais tout ça a été très efficace puisque la citadelle n'est jamais tombée à l'ennemi. Bravo, Vauban ! Non mais c'est insupportable, ça ! Quoi encore ? Voilà ce petit bruit qui revient ! Vraiment, je ne comprends pas d'où ça vient. Et toi ? Es-tu certain que... que ça n'est pas toi qui a laissé un téléphone sur vibreur ou une alarme ? Regarde ! Rencontre avec Aline la Byzantine, une visite ludique de Besançon proposée par Karine Fioulot pour Contenu et Compagnie. Merci. Merci.